et on se retrouve pour le 133e grande course de haine de peau qui vient d'être remporté par highway to hell et Clément Lefebvre au terme d'un superbe pimi face à Stanton Street le cheval entraîné par François Nicole on va essayer de s'approcher d'avoir un petit mot de Clément Lefebvre tout de suite à chaud qui est envationné par la foule regardez moi ça félicitations Clément superbe course à quel cheval quel cheval oui exactement j'ai rien inventé c'est son entraîneur son ancien jockey Adrien Merrienne qui a fait beaucoup de travail c'est encore un cheval compliqué même s'il vieillit mais il a fait montrer aujourd'hui qu'il avait beaucoup de potentiel j'avais monté une fois à la dernière dans la grande course web de Compiègne il n'était pas en forme c'est ce que son entraîneur m'avait confié avant la course et il s'est pas trompé aujourd'hui il était en forme et il y avait lui et les autres c'était quoi tes sensations c'était la première fois que tu le montais j'avais monté une fois comme j'ai dit à Compiègne sensation aujourd'hui était beaucoup beaucoup meilleure franchement un cheval avec beaucoup plus d'envie beaucoup plus aérien dans sa façon de son thé et dans son comportement sur le plat et surtout pour finir l'autre jour il a fini dans une action un petit peu raccourci et sans accélérer et là on a retrouvé le bon cheval il a vraiment sprinté pour finir autrement dit que de bonnes choses pour le futur quoi exactement bravo et je suis avec Didier Gitlen l'heureuse éleveur de highway to hell qui vient de gagner le 133ème la 133ème grande course de la deux pots monsieur Gitlen d'abord félicitations je pense que c'est vraiment génial ce qu'il vient de faire c'est génial parce que déjà on est dans le sud-ouest c'est chez nous et gagner gagner dans notre pays c'est c'est fabuleux donc donc on ne peut être que ravis est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la petite histoire de ce cheval avec ma femme donc on élève dans le lot à côté de rocamadour et à la capelle marival et donc on nous avons des anglo arabes des arabes des pur sang et des aqps et donc son frère a gagné il y a deux jours en irlande pour willy mullins aujourd'hui c'est là donc on est heureux tout va bien c'est vraiment génial c'est tout ce qu'on vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur avec ce cheval puisqu'on a l'impression que clément le fait le notary pas des loges sur lui on dirait que dans le futur ça va bien oui on pense on pense mais les chevaux de course c'est pas facile il faut faut durer et durer c'est pas toujours évident pour l'instant on va laisser profiter de la victoire encore bravo félicitations didier gitane et sa femme les euros éleveurs die way to hell qui vient de remporter la 133e grande course de haies de peau je suis à présent avec richard châtel l'entraîneur die way to hell qui vient de gagner la 133e grande course de haies de peau richard félicitations c'était un cheval en 2018 qui restait invaincu et il a fait des petites courses en demi-teinte l'an dernier mais ils sont revenus à son bon niveau à présent après c'est les courses en demi-teinte mais il faut voir qu'il attaquait quand même les meilleurs d'auteuil galo marin enfin ces grands craques là pour moi maintenant il débutait à hauteuil le cheval on avait eu des soucis on l'a jamais eu à 100% là on descendait nettement de catégorie par rapport à un galo marin voilà maintenant on a fait enfin surtout rachel a fait un super boulot dessus notre équipe toute l'équipe a fait un super boulot aussi et voilà on est en train de retrouver le cheval il n'est pas encore à 100% on est en train de le retrouver seulement encore à 100% ça laisse présager il est loin d'être à 100% on l'avait pas affûté c'était pas un objectif en soi on savait qu'avec la classe il pouvait gagner mais c'était pas un objectif en soi alors quel est le programme maintenant un peu de repos ou il ya déjà une course de visée non non et bah soit on va aller sur le stipple soit on va attaquer les bons à compiègne c'est quand même une belle histoire ce cheval avec des propriétaires les époux mclennan qui sont passionnés de chevaux et on dirait qu'avec ce cheval ils vivent vraiment un conte de fées ah oui ce cheval là c'est une grande histoire il est on va on va pas tout raconter parce que ça va être long mais c'est un c'est un c'est un amour de cheval en plus il est hyper gentil le matin avec les enfants et tout lui c'est un on peut pas rêver d'avoir mieux il faudrait qu'il se calme un petit peu avec l'âge mais je crois que ça fait sa force ce tempérament c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas encore félicitations pour cette course et on attend de revoir highway to hell sur les hippodromes merci à francir pour tout ce qu'il fait pour les courses merci merci à vous merci